L'aimé de la sculpture, c'est qu'il faut aimer toucher. Il faut aimer prendre la matière et faire de quoi avec. Parce que tu la refais vivre. Pour moi, c'était ça la sculpture, c'est-à-dire qu'il faut que j'aime le matériel de métier que je travaille, et puis après ça, c'est parti. Ma passion pour la sculpture, ça a commencé jeune, ça fait peut-être 10-11 ans, et puis à un moment donné, il y a un voisin qui allait dans son pied encore. Et puis lui, il sculptait des petits personnels pour compléter des scènes de l'activité de l'époque du père Frédéric. Et moi, je me suis pas sculpté des bateaux. J'aimais sculpter la forme du V en avant, parce que mon canif, ça me permettait pas de vider un bloc de bois, mais ça me permettait de travailler tout l'extérieur de la coffre avec mon canif. Et puis, il m'avait montré comment aiguiser mon couteau. Et puis ça, j'aimais ça. Je le virais à l'envers, puis je le sculptais, puis je le donnais à la forme, je le regardais. Quand j'ai voulu travailler des matériaux pour faire de la sculpture, si on fait pas de la taille directe dans du bois, là, il faut acheter du matériel en feuille. Alors, c'est des 4 par 8, des 2 par 4, des histoires de verre. Ce qui fait que c'est déjà géométrique. Alors, quand on travaille et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on travaille des retails, c'est déjà des formes géométriques. Et c'est là qu'il m'est venu l'idée de concevoir des choses avec des matériaux que je trouvais. Parce que, quand on commence, on n'est pas riche. Alors, on travaille le rebut, quelque chose comme ça, quoi. En fait, je suis un gars de la ville. Alors, quand j'ai découvert la campagne, j'ai découvert les animaux de la ferme. Et j'aimais décider. Aussi bien les hirondelles que les veaux, que les vaches, que les chevaux, etc. J'avais mon petit croquis de veau. Il fallait que j'arrive à faire le veau. Parce que c'était une recherche qui se faisait comme ça, de se faire encevoir un petit bout de métal ici, un petit bout de métal, etc. Jusqu'à temps que ça fasse un veau. J'ai participé à un concours, les concours provinciaux de l'époque, une fois par année. J'ai décidé de m'informer. Le lendemain, c'était la journée, le dernier jour d'inscription. J'ai dit, moi, tu as toujours un camion. J'arrivais au musée, la Maison du Frein, à l'époque, sur la rue Cheval. J'étais arrivé par à la porte de Navagne. Elle a dit, les livraisons, c'est par en arrière. Elle a dit, OK. Ça fait le tour, elle est arrivée en arrière. Le gardien de sécurité, il me dit, où est ta boîte? La boîte, il faut que ça rentre dans une boîte, toute vissée, avec tout bien, bien. Ah oui? Alors, je n'ai pas de boîte, je n'ai pas de bois. J'ai dit, as-tu une place compactue de bois? Il fallait m'indiquer où. J'ai fait tailler des morceaux de contreplaqué, j'ai pris mes mesures. J'ai fait la boîte stationnée avec des péropes en dessous de l'autoroute, le voire métropolitain. J'ai fait ma boîte, j'ai mis le voire dedans, de toute vue sur ça, avec les inscriptions à plein feu. J'allais prendre ça juste avant que ça ferme, à 4 heures, je pense. Et puis, le gardien, il riait. Mais le petit mot, c'est que j'ai reçu l'invitation pour aller au vernissaire, pour aller verser l'exposition. Bien, moi, j'arrive là-bas, puis... Il faut bien ma sculpture, il voit bien les sculptures de Vaillancourt et tout le gars. Le gardien qui m'avait reçu, il est venu me voir, puis il m'a dit, il dit, ta sculpture, elle a été achetée. Elle aurait été achetée en même temps que Vaillancourt et Mollinéry. Ça fait que c'était pas du tout pareil. Bien, il n'y a personne au musée qui m'a été présenté ou que moi, j'ai cherché à rencontrer. Je me dis, il est vendu, il est vendu, il est acheté. J'ai dit, ben, voilà. Mais c'est drôle de paraître parce que j'ai jamais vu personne du musée, sauf le gardien. Nous autres, on m'a avisé qu'ils l'envoyaient à Paris avec d'autres sculptures pour montrer les sculpteurs du Québec un peu. C'était au Musée Rodin. C'était bon, donc j'ai visité le Musée Rodin après. Le moment où j'ai installé mon atelier ici en soirée de 6, là j'ai vraiment commencé à faire de la sculpture à mon goût. Ma vie, une approche amérindienne, pratiquement depuis le début d'abord, ça a commencé par les animaux. À partir du moment où j'ai eu mon atelier, j'ai commencé à faire des joueurs d'Amérindien parce que mon grand-père, ma grand-mère, côté de ma mère, venait de la Chine. Il était pas loin de Cognoboga qu'il appelait dans le temps. Et puis mon père, qui était né à Saint-Crégoire, il était pas loin de la réserve de Saint-Pierre ici, puis de Wallinac. Alors donc, les Indiens, pour eux autres, ils connaissaient ça, ils n'avaient entendu parler, ils n'avaient pas vu ça dans les films westerns d'Américains. Et en même temps, mon père nous amenait là, à Cognoboga, à Cognoboga à l'époque, il nous amenait à ces réserves-là, puis il nous amenait jusqu'à chez les Hurons. Alors, pour moi, l'enfance, le dimanche, par exemple, c'est de partir en auto avec mon père, mes frères, ça. On partait, parce qu'on allait faire l'auto comme ça. En particulier, on allait voir ça, ces réserves-là. Et puis c'était intéressant, parce que de moi, il y avait de la couleur. Puis pour moi, les Indiens, c'était des personnes qui étaient fiers. C'était des gens qui vivaient toujours à l'extérieur, donc le soleil, la lune et les étoiles, le chaud, le froid, la neige. Donc pour moi, ça m'avait probablement touché déjà tout jeune, puis ça a continué après. La danse des Amérindiens qui danse autour d'un feu, c'est des danses Amérindiens, puis les Amérindiens sont tous colorés, ont tous leurs costumes de fête, etc. Et puis pour moi, c'était ces reliefs-là, qui étaient rouges, c'était un peu comme la danse des Amérindiens. C'était comme un totem. Puis j'avais des traces de pas autour, c'est des danseurs, etc. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment une pièce qui était faite dans la période Amérindienne. Nuit indienne, soleil indien, tout ça. Puis les Indiens, j'ai fait plus ou moins grand, des petits, en couleur ou oxydé. À partir des retards et de métal, là j'ai fait soleil de vent, je l'ai fait plusieurs. La sculpture qui est pivotante et qui est faite de cercle, sauf la tige sur laquelle c'est déposé. Cette sculpture-là, c'est comme l'espace qui est là, qui donne sur la tige, qui la supporte, donne un peu comme l'effet d'équilibre, parce que c'est un peu comme c'est la structure qu'on voit. Autrement, si j'avais pas fait l'ouverture, ça aurait été bien différent. Avec cet espace-là, ce trou-là, si on veut, ça vient du cercle, de la grande forme, puis de tous les autres cercles qui sont autour, là, quand même. C'est ça, c'est un peu comme un... Tout à coup, on se referme sur la... Parce que la tige, au centre, c'est un peu comme une horloge. Puis elle est en ballant, là, puis on peut la faire bouger beaucoup. Et elle se tient tout le temps, là, je veux dire, vraiment, elle tombera pas, là. Pas de problème, puis elle est juste déposée, là. En tout cas, ça tient par l'inertie. Le mouvement, c'est important, dans le sens que c'est la sculpture qui bouge et non pas. Le spectateur qui tourne autour, c'est la sculpture, tu la fais bouger, comme les sculptures que j'ai faites. Il y en a d'autres qui sont très stables, mais en même temps, sont amusantes, puis sont très simples. Au début, quand j'ai commencé à faire des formes simples, je me disais, c'est vraiment simple. Est-ce que les gens vont comprendre, est-ce qu'ils vont piéger quelque chose là-dedans? Mais je me disais, de toute façon, regarde, pour moi, elle est finie, elle est finie, puis c'est toute la tasse, puis demain, j'en ferai un autre, ou tantôt, j'en ferai un autre, puis c'est tout. Mais je me posais pas plus de questions, parce que je le faisais pour m'amuser. Sous-titrage MFP. Il y a des œuvres, on va voir, qui ont été faites dans les années 60, puis que j'ai terminées en 2017, parce que quand je les ai faites à ce moment-là, j'arrivais plus à trouver la fin, alors je les ai mis de côté, mais il y en a une autre, entre autres, là, que, elle, je l'ai finie l'année passée. J'ai trouvé la solution de l'année passée, mais j'ai pas pensé tout ce temps-là, sauf qu'elle a toujours été là, puis toujours regardée, elle était appuyée, puis elle a jamais bougé de là, puis quand je la bougeais, je la parlais pas de vue pareille, mais je cherchais pas une solution, j'ai trouvé la solution. Alors, à un moment donné, puis là, c'était agréable à faire. Donc, c'est vraiment par passion qu'à un moment donné, on commence quelque chose, on travaille dessus, puis on oublie tout après, là, on est dedans. C'est ça qui est le fun de la création. On se laisse, on s'imprègne de quelque chose, puis on part dans une espèce de rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime les outils. Il faut que j'aime le matrimonial, je travaille. Comme je travaille tout ça, on travaille n'importe quelle sorte de métaux, l'acier inoxydant, l'acier doux, l'aluminium, etc. C'est intéressant. Je veux pas que tu fasses ta pensée par l'arrière, ou pas par l'arrière. Je veux pas que tu sois assis l'église. J'ai toujours essayé de garder ma liberté. Quand je travaille dans l'atelier, ça me dérange que quelqu'un soit là, assis à côté de moi, puis me regarde faire, parce que j'ai de la misère à me concentrer. Sauf que pour faire des performances, c'est une autre histoire. Pendant quatre années d'affilée, j'ai participé au 24 juin. Alors je faisais comme des performances. L'éclair, je l'ai fait devant l'hôtel de ville. J'étais là directement sur le palier. J'ai apporté mes morceaux de métal, avec des chalumeaux, puis des outils. Puis j'ai rougi mon métal, je les ai pliés, etc. Puis j'avais quelqu'un qui me désassemblait plus loin. À la fin de la journée, la sculpture était toute assemblée. Sous-titrage ST' 501 C'était des pièces marquantes, dans le sens, parce que j'étais très motivé par les 24 juin. C'était une époque quand même passionnée. Mais là, les artistes, il y avait, il y a peut-être que le carousel des arts, là, à l'époque. Mais Stelio descendait de grandes piles avec Marcel Belle-Rive. Tous les artistes descendaient vers Trois-Rivières pour participer. C'était amusant. Alors là, c'était super le fun. On s'est allait dans le parc, puis on faisait de la sculpture, là. Avec Stelio, on a inauguré la salle d'exposition Rémois-Lagnier, qui s'appelait pas Rémois-Lagnier à l'époque, là. Mais en tout cas, au Centre culturel. Et puis, les projets ont vraiment intégré l'architecture. J'en ai fait. Les sculptures qui ont été faites à l'Hôtel-le-Ville, puis sur le mur de la salle de spectacle, à Néaïs-Rousseau, là. Ça avait été fait. C'est du béton projeté qui avait été fait, là. Après ça, ils ont mis la couleur dessus, avec l'architecte. Mais c'était l'intégration de l'architecture, ce mur-là. La sculpture qui était en haut des colonnes, la sculpture qui était en laiton. Pour moi, c'est comme une signature, parce que je suis vraiment d'accord avec l'architecture de cette bâtisse-là. La sculpture, les cubes à l'université, alors j'avais fait une maquette, j'avais fait l'ensemble des bâtiments, avec deux cubes vraiment linéaires, puis tout en acier. Les cubes pèsent un peu plus d'une tonne, une tonne et quart. C'est assez pesant, c'est fait que c'est cool. Et puis, mon 5 000 $ a passé pour la construction. J'ai acheté le matériel, toute la soudure de tout ça, etc., etc. Alors, c'était des coupes pour moi, puis des coupes, je les ai faites depuis le début. Je pense que les formes géométriques qui m'ont ramené tout le temps à l'idée de travailler le métal, les métaux, puis le météo composite. Mais la fonterie, j'aimais ça, par exemple. Ça, j'avais monté une petite fonterie ici. Après ça, j'avais monté une fonterie à l'université. Ça, j'ai quelques petits bronzes encore, quelques petits piers d'aluminium. Je pense que j'avais un petit morceau qui est en revanche. Je pense que j'avais un petit morceau. J'avais un petit morceau qui est en train de se recamer. Donc, il faut parler du mal. En revanche, je t'avais plus de thrifer de l'université. Je t'avais plus de petites biens à l'université. C'était à l'université. Je pense qu'il y avait plus de plan d'être protéines. en biocomposite, c'est venu un peu du travail du métal, si on veut mettre elle en feuille. C'est moi qui faisais mes propres feuilles. Puis avec la forme que je veux, parce qu'on ne peut pas les plier après, on fait les moules, on moule dedans, puis on les fait. La fibre de verre, c'était, pour moi, une passion dès le début. Mais c'est vraiment la magie de la résine qu'on peut polymériser, catalyser, etc. Puis tout à coup, ça devient solide et puis à des impasseurs incroyables, il n'y a pas de limite, quoi, en fait. C'est sûr, quand on finit par connaître les résines, les différentes fibres, les techniques de travail, on finit par dire, bien, moi, je suis sculpteur, alors je me suis mis à faire des sculptures, utiliser ces matériaux-là pour faire de la sculpture. Et ça m'a amené à faire des sculptures que je voulais, par exemple, légères, je ne voulais pas qu'elles déforment, parce que je connaissais la réaction de la résine frais au moment où ça durcirait, parce qu'il y a une réaction des développements de température, le chaud, le froid. Le jour et la nuit, c'était deux panneaux, et puis que j'ai laminé, il y a eu de la résine faite de verre, de corps mat, et puis ça a durci là. Après ça, j'ai démoulé ça, j'ai tracé, j'ai découpé, puis ça va faire, si vous la virez de bord, pour moi, c'est le jour et la nuit. Donc, il faut se déplacer autour pour voir que c'est le jour, et là, c'est la nuit. Un peu comme à 24 heures dans une journée. Le fait de la sculpture, c'est quelque chose qui est tangible. Ce qui me plaît, c'est qu'elle s'installe dans un espace, puis elle vit. Je crée des espaces par les formes. Alors, celle-là est vraiment plus complexe, mais j'ai hâte d'avoir une choix finie. Mais je pense que ça devrait répondre peut-être à des questions que je peux poser depuis longtemps. C'est parti. J'en ai relevé de ces types de défis-là, mais ça a toujours été plus difficile à accoucher que d'être travaillé librement. Je suis parti des pièces qui ont été faites en météo composite, là, là où j'étais vraiment sur le noir et le blanc. Les lumières, puis après les lumières. Dans cette sculpture-là, là, j'ai ajouté le rouge parce que tout ce que je voulais avoir noir était fait parce que je travaillais sur une feuille blanche. Et puis là, il m'a resté... j'ai conservé des éléments que j'ai mis rouges. Puis ces éléments-là, bien là, il va y avoir des lumières lèvres d'intégrer. Le rouge, bien, c'est la vie, je suis sûr. Les lumières sont dedans. C'est un peu comme si la murale était vivante. Quand tu fais une pièce en noir et blanc, c'est un élément, comme j'en ai fait, là, ou même le totem, qui est quand même pas mal d'éléments, mais c'était des éléments superposés, comme le totem. Tandis que ceux-là, c'est des éléments juxtaposés qui forment un grand rectangle, puis deux petits rectangles. On reste dans les formes simples. Je n'ajoute pas d'autres éléments qui vont distraire. Je sais simplement que ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire la vie, c'est que la murale est vivante. Quand les couleurs vont être fermes comme ça, c'est là que ça va commencer à chanter. C'est drôle parce que les titres des autres sculptures que j'ai faites avant, quand tu regardes tout ça, c'est là que j'ai trouvé le titre sans penser aux autres. Les titres que j'ai faits, c'était par après, je me suis rendu compte qu'il y en a d'autres, c'était espace géométrique. L'autre, c'était le blanc et le noir. Il y avait tous des titres, mais qui se rapprocheraient toujours. Mais là, c'est vraiment celui-là, c'est espace, lumière, géométrique. Ça fait de la boucle. Je n'avais pas regardé les titres des autres avant. Le métier d'artiste, c'est un super beau métier. C'est aimer à faire ce qu'on fait, c'est tout. C'est aimer à faire ce qu'on fait, c'est un super beau métier. C'est aimer à faire ce qu'on fait, c'est un super beau métier. C'est aimer à faire ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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